C'est Lucien Fassé ! Morgane ! Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre une commande Amazon Japan ! Yes ! Allons-y ! Alors pourquoi est-ce qu'on ouvre une boîte Amazon d'abord ? Et bien on ouvre une boîte Amazon parce qu'il y a pas mal d'articles anime manga sur Amazon Japan et notamment ici il y a des articles qu'on peut commander désormais sur Amazon Japan donc quasiment une bonne partie mais tu vas découvrir au fur et à mesure et qu'on ne pouvait pas commander avant ! Alors vous allez voir avant moi parce que moi c'est devant C'est bien emballé ! Oh ! Alors ! Oh ! Ah bah oui ! Attends il fallait que je prenne des ciseaux ! Déjà il faut le sortir ! Ciseaux ! Ciseaux ! Ah bon ! Ah ok ! C'est-à-dire que là il est où plein ? Ah bah oui il est facile ! Tu vois c'est bien ! Tu peux montrer comme ça ! Oh ! Ouais du coup les boîtes sont en très bon état ! Et donc ce sont des... Genpla ! Donc ouais j'avais vu sur internet que Amazon Japon est livré maintenant partout dans le monde c'est ça ? En fait c'est que Bandai permet qu'on commande des produits de chez eux pour livraison partout dans le monde ! Parce que ce qui se passe avec Amazon Japan c'est qu'il y a certains produits qui sont limités à une diffusion seulement dans le pays au Japon ! Par exemple les livres, les mangas on peut les commander et être livrés en Europe ! Et maintenant les Gunpla qu'on ne pouvait pas commander auparavant sur Amazon Japan ! Et bien on peut le faire ! Et ici du coup c'est des Gunpla ultra méga récents ! Bah oui ! Alors ! On commence par Gundam Double O Diver ! Et ça c'est directement issu de Gundam Build Divers ! Bah c'est ça ! C'est du Gundam Build Divers ! C'est carrément le Gunpla du héros de cette nouvelle série ! Alors pourquoi tu as choisi ça ? Bah parce que c'était un élément emblématique ! Et que c'est vraiment le Gunpla qui a de l'émotion et en plus qui fait revisiter la série Gundam Double O ! Mais c'est pour qui ça ? Un unboxing ! Ta-da ! Ceux-là ? Et bien c'est pour un certain anniversaire ! Bah oui parce que tu ne vas pas construire ça toi ! Ah bah je peux construire ! Mais là en le tenant ! Ça ! Ça ! Attends regarde ! La petitesse des mains ! La petitesse des pièces ! Je suis capable avec mes petites mains ! J'ai même fait des robots Evangelion dans ma jeunesse ! Donc un high grade hyper récent non ? Oui ! Super récent ! Voilà ! J'ai pris deux Gunpla de la même série ! Alors donc celui-là c'est celui du héros ! Et donc tu as pris aussi un autre high grade ! Voilà ! Celui de l'antagoniste principal ! On peut deviner donc la de la team Ogre ! Voilà ! Donc qui est aussi super méga classe ! Et je me suis dit que c'était des Gunpla qui de par leur charisme allaient plaire ! Oh ! Donc lui il est rouge ! Mais attends ! T'as pris tout ça pour Mascraft donc ? Bah oui ! Il a deux Gunpla ! Ouais ! Il a trop de la chance ! Ah ! T'as des pièces qui sont un petit peu translucides ! En fait on découvre avant lui ! Là là ! Ça fait un petit peu fluo ! Ah oui ! C'est très joli ! On n'a pas encore découvert tout le potentiel de ce Gunpla ! C'est vrai ! Dans la deuxième partie ! Lui il est un peu magique ! Il y a quand même un élément notable ! Maintenant les Gunpla sont aussi distribués en France ! Malheureusement pas tous ! C'est seulement une sélection de modèles ! De mémoire celui-là on ne le trouve pas encore en France ! Voilà ! De la nouvelle série ! Mais sur les boîtes on voit que c'est destiné à une diffusion internationale ! Parce que carrément ici la présentation du Gunpla est faite à la fois en japonais et en anglais ! Oh non ! Oui donc il y a une transformation chez Bandai ! Voilà ! Donc ! Un plastique modèle dernier cri ! Et donc tu as aussi pris des Haropla ! Et oui on se demande pour qui ! Pour qui est-ce que je peux avoir pris un Momo Halo ? Bah c'est pour toi ! Il s'appelle Momo ! Momo qui veut dire pêche en japonais ! Et du coup voilà ! Un petit Momo Halo ! Là aussi de la série Gundam Bill Dailos ! Donc là du coup c'est un petit peu comme dans le MMORPG on est un Gunpla invité ! Ah voilà ! Et là un Halo Diver Red ! C'est ça ! Ah c'est bien en fait ! C'est indiqué ! No tools no glue required ! Donc tu n'as pas besoin d'avoir des pinces spéciales pour bien couper les pièces et tu n'as pas besoin de colle non plus ! Remarque même pour les petits Gunpla qu'on avait fait nous là ! Les Birgai il n'y avait pas besoin ! C'est vrai ! En fait ils font des versions plus simples maintenant ! Donc du coup il y a la présentation ici ! C'est l'héroïne de Gundam Bill Divers ! Oui enfin l'héroïne c'est pas l'héroïne c'est un des personnages ! Oui un des personnages ! Parce que l'héroïne elle est plus mystérieuse ! Donc c'est une collection Halo Kura ! Il y en a plusieurs ! Celui-ci le modèle rouge c'est le 002 ! Toi ça doit être 001 je suppose ! Ah c'est encore ? En fait il y en a encore plus ! Oh ! Voilà ! J'ai pris ceux qui me parlaient ça et les plus Rosalys ! Ouais ! Et en fait ça vient juste de sortir parce que quand on était au Gundam Base ça ça n'existait pas encore ! Non on les a vus dans des vitrines et c'était marqué sort en avril-mai 2018 ! Voilà ! Alors bah ça c'est pour nous ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on fait on unbox là ? On unbox ? Je me demande en combien de temps t'es censé construire ça ? Alors ! Unboxing ! Unboxing ! Oh ! C'est tout simple ! C'est assez simple oui ! On voit le mécanisme interne du Halo ! C'est ça ! Pourquoi un mécanisme interne ? T'es censé l'ouvrir ? Voilà ! Alors est-ce que t'es censé l'ouvrir ? Ah ! C'est incroyable ! Ils ont fait des trucs vraiment la collection pour toi ! On voit que ça appartient à une série qui est totalement Rosalice puisque tu peux connecter les Halo au petit guy ! Ah ! Mais c'est trop génial ! Donc on peut les connecter au petit guy ! Au petit guy ! Au petit guy ! A toute première construction ! Voilà ! Donc avec le système de puzzle là ici ? Voilà ! C'est ça ! D'accord ! Mais c'est trop génial ! Ouais ! Et le mécanisme interne qu'il présente... En fait l'idée c'est que tu peux raccrocher les bras du Halo à l'intérieur ! Donc c'est... Comme c'est un Momo Halo ! Un rose tu vois ! Mais il a aussi des bras que tu peux sortir ! Ah d'accord ! Donc tu peux faire en sorte de les ranger à l'intérieur du... Mais c'est trop génial ! Du coup il est pas juste statique, il se transforme en fait ! Ouais ! C'est ça ! Il a deux modes ! Ah ! Il sera bien ! Et bien il va falloir les construire maintenant ! Mais ça y est ! Tu l'as fini ! Et oui ! Le voilà ! Et oui ! Moi j'ai choisi de le mettre en mode avec ses petites mains, ses petites jambes ! Mais on peut aussi le transformer en mode boule ! On peut aussi lui faire le mode juste... Allo quoi ! Qu'est-ce que tu préfères ? En boule comme ça quoi ! J'aime bien en mode déployer comme ça ! Il est super rigolo ! C'est chouette ! T'as été super rapide ! On espère que cette vidéo d'unboxing de Koli Amazon Japan vous a plu ! Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys ! Bye bye ! Au fait pour rappel il y a une vidéo que tu avais faite pour expliquer qu'on pouvait commander des mangas et tout ça ! Et directement depuis Amazon Japan justement ! Tout à fait ! Et cette vidéo marche bien mais il y a souvent plein de questions en dessous ! Oui parce qu'il y a plein de cas ! Il faut bien voir que les limitations sur les types de produits qu'on peut commander sont parfois assez restrictives ! Et même en fait pour les Gunpla ! Bandai a dit oui maintenant vous pouvez les commander à l'international mais il y a certains modèles qu'il n'est pas encore possible de faire livrer en Europe ! Alors que tu vas sur la boutique Bandai de Amazon Japan ! Donc c'est en train de s'ouvrir ! Et ça fait partie des choses qui se font progressivement ! Et c'est la même chose pour les jouets, pour les figurines, Kamen Rider, Precure ou quoi que ce soit ! C'est très très segmenté ! Donc il y a des produits qu'on ne peut pas commander sur Amazon Japan pour l'instant ! Mais il y a de plus en plus de produits qui sont livrés à l'international ! C'est le cas pour nos Gunpla ici ! C'est le cas aussi de nos mangas japonais qu'on commande sur la boutique ! Dernière question ! Ça vaut le coup malgré le frais de port ? Ça vaut le coup parce qu'au final le prix du Gunpla revient moins cher que ce qu'on trouve généralement dans les boutiques françaises ! Alors pas avec une énorme différence mais quand même ! C'est totalement compétitif ! Donc ça vaut le coup pour trouver des modèles qui ne sont pas disponibles en France ! Et bien voilà ! Donc prochaine vidéo ! Non je pense que je vais la mettre après la vidéo de l'anniversaire de Maxcraft ! Donc vous aurez vu l'anniversaire de Maxcraft qui aurait été bien gâté avec les Gunpla ! Et on vous donne donc rendez-vous à une prochaine vidéo ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501